Bonsoir mes amis, salam alaikum Donc nous sommes toujours le 29 novembre et nous avons dit dans le journal de l'Ouatan ta avant-hier ta avant-hier c'est-à-dire le 27 novembre une affaire un peu grave pour ne pas dire grave d'abord pour l'économie algérienne et ensuite elle peut aboutir à une affaire très très grave pour la sécurité telle de l'être Alors, qu'est-ce qui se passe ? Un article dans l'Ouatan qui nous donne l'information suivante 5 groupes de personnes auditionnées par les services de sécurité 4 conteneurs de parquet parquet militaire qui ont un poste frontalié de la bouche de l'Ouatan voilà la bouche de l'Ouatan voilà la bouche de l'Ouatan Il y a un grand trafic, un très gros trafic, un immense trafic, entre l'Algérie et la Tunisie, où naissent, ils se font des milliards et des milliards par le trafic. Tout rentre et tout sort de l'Algérie. Tout sort de l'Algérie vers la Tunisie, où les produits alimentaires sont subventionnés par l'État algérien, ils vont rentrer dans la Tunisie, où ils se font des produits, comme l'Estonie, le vin, l'Estonie, la mazot et les licences. Ils se font des tarifs. Ils se font des tarifs. Ils se font des tarifs et ont fait des tarifs. Il est acheté en Algérie, subventionné, où il t'a dit combien il coûte les 100 en Tunis. Cette affaire est très grave. Pourquoi ? Parce que c'est des parkas militaires. Les parkas militaires ont été emportés de Chine, où ils ont atterri au port de la Goulette. Le port de la Goulette. Ils ont donc été emportés et ont été emportés. Ils ont donc été emportés par un Algérien, officiellement. Donc, l'enquête va le déterminer. Donc, 52 personnes dont des douaniers et des responsables de la douane à Boucherka, face aux enquêteurs dans les services secrètes. Maintenant, comme tout à l'heure, c'est une affaire de trafic dans les parkas. C'est une affaire atteinte à l'économie algérienne. Mais c'est des parkas militaires, selon l'article, ils ressemblent aux tenues militaires, aux parkas militaires de l'armée algérienne. Et là, ça devient grave. Ça devient grave. Pourquoi ? Parce que, imaginez-vous, un groupe de terroristes, soit dans le maquis, soit dans le rachet. Ils ont fait un attentat. Un attentat contre des civils ou contre n'importe quel objectif. Ou ils disent qu'ils sont attentats, ou ils sont suivants. Et ils disent que c'est des militaires à l'économie. Ou ils ont fait des militaires. Donc, je veux qu'ils fèchent le trafic au niveau des postes frontales. Il reste une affaire de taille et de taille. C'est une affaire. Ou la douane, ou l'issé de sécurité, ou la gendarmerie nationale. Ils ont fait des raisons et des raisons. Mais, ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais, tant qu'il n'y a pas de sanctions graves. Et des peines de prison, taille, taille, taille. Il y a quatre continents. Les parcs militaires sont importés par quelqu'un. Par un Tunisien, sûrement. Par un Chine. 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 C'était un complot contre la sécurité du pays. J'espère que les enquêteurs vont faire la lumière sur les instigateurs Hadou et les ramifications. Il y a des ramifications. Les douaniens sont en train d'apprendre le poste de l'OF et tout passe par le poste officiel. Nous devons entrer dans les chemins djubil. Il y a une ville très très proche de la frontière algérienne. Il n'y a pas de 10 km. D'une nouvelle qui est de l'éternité de l'éternité djubil. Et l'arrivée djubil. Il y a des montagnes et le montagnes et les rires. Il y a des rires et les gens qui arrivent dans les camions et qui s'enchaînent en train de l'éternité. Ils sont en train d'aller dans les camions et qui passent dans les camions. les gardes le frontaliens, les gardes le GJF, les gardes le GJF, ce n'est pas qu'on le dit. Mais c'est une couronne, plutôt une couronne. C'est une couronne, on m'a dit le Mgr. Je vais vous dire. Le mot de la fin, il est très garape. Je sens que c'est une affaire d'atteinte à la sécurité. Il y a des parcs militaires qui ressemblent à un parc à l'armée. Il y a des parcs à l'armée pour la guerre ou une organisation terroriste. Il y a des parcs à l'armée. Il y a des parcs à l'armée. J'espère qu'ils vont aboutir vers la Tunisie. Il y a des parcs à l'armée. Il y a des parcs à l'armée. Il y a des parcs à l'armée. Je me milise. Il y a des parcs à larmée. Je ne suis pas en train de faire la cible. S'il y a des parcs à l'armée. Celle subventionnée par l'Etat, je vous rappelle, 37 milliards de dollars pour subventionner les produits. Et les gens qui ont acheté ça, ils ont acheté ça. Ils ont acheté le sucre, le hamile, le khomz, le farina, le macarons et le couche. Ils ont acheté la Tunisie, ils ont acheté le sucre. En 2017, j'étais à Gabes et j'étais dans la chambre de l'hôtel qui donnait sur une rue. Et je voyais un camion où il y avait des sacs et des sacs. Ils ont acheté le film dans un manga. Il y avait dans d'autres emballages. Et là-bas, le café et le sucre, ils ont acheté le sucre sur tout le sucre. Sur tout le sucre. Et ils ont acheté ce qu'ils ont acheté. Ils ont acheté ce qu'ils ont acheté. Dans la comparaison entre les dîners et les dîners, les dîners ont acheté le cifre. C'est-à-dire qu'ils ont acheté 10 dîners, les dîners ont acheté 6 000 dîners. 6 000 et quelques dîners, ils ont acheté 100 dîners. Ils ont acheté un truc de ténéners. Alors, il faut qu'ils fassent comment le trafic rapporte de l'argent, on ne s'appartient pas uniquement aux túnisiens. Mais à ceux qui dirigent le trafic à partir de l'Algérie, à partir de la Tbissar, à la Tbissar, à l'Otter, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de trafic. Il n'y a pas de sécurité, mais il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de trafic. Il n'y a pas de trafic. Allez, c'est la main.